présidentiel d'octobre 2020 voici ce que dit l'union européenne de la victoire du candidat Alassandra Manuattara pour plus de détails après le généré avant de commencer abonnez vous à la chaîne et activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos let's go vice-président de l'union européenne Joseph Borrell a réagi aux résultats provisoires du scrutin controversé du 31 octobre 2020 donnant Alassandra Manuattara le candidat du rassemblement des oufotistes pour la démocratie et la paix vainqueux avec 4,24,27% des suffrages exprimés l'union européenne accueille froidement la victoire du candidat Ouattara et lance un appel aux acteurs politiques la commission électorale indépendante a livré dans la nuit du lundi 2 au mardi 3 novembre 2020 les résultats provisoires du scrutin présidentiel du 30 octobre 2020 Alassandra Ouattara le candidat du RADP sont victorieux avec 94,27% des suffrages exprimés à l'issue de ce scrutin émaillé selon les rapports de plusieurs observateurs par des incidents d'une extrême violence l'union européenne prend note des résultats provisoires annoncés par la commission électorale indépendante a réagi le haut représentant Joseph Bell sur le site web de l'union européenne l'union européenne exprime sa vive préoccupation concernant les tensions qui ont prévalu et qui continue d'émailler le processus électoral l'union européenne attend de l'ensemble des parties prenantes qu'elles prennent l'initiative en faveur d'un apaisement du climat et d'une reprise du dialogue en association des nouvelles générations et en favorisant la réconciliation par des mesures très concrètes qui permettront de tourner la page de la violence et de la division stipule le communiqué puis elle appelle les autorités ivoiriennes à l'ouverture d'une enquête indépendante afin de faire la lumière sur les violents événements qui ont endeillé de nombreuses familles à travers le pays durant la conduite du processus électoral les violences qui ont causé la mort de plusieurs personnes ayant non blessé de nombreuses doivent faire l'objet d'enquêtes indépendantes afin que justice soit rendue dans les meilleurs de l'air exhorte Joseph Oborel dans sa déclaration la Côte d'Ivoire s'est de nouveau engouffrée dans une nouvelle spirale de violence depuis l'annonce le 6 août dernier du président Alassane Ouattara de remplir pour un troisième mandat présidentiel la candidature du chef de l'état sortant étant jugé anticonstitutionnel par l'opposition qui a lancé un appel à la désobéissance civile au boycott actif de l'élection présidentielle